Alors, est-ce que l'écran est partagé? Oui, d'accord. Alors, on va commencer aujourd'hui par... Ou bien, on va aborder aujourd'hui le chapitre des exceptions. Donc, Donc, il vous est sûrement déjà arrivé d'avoir un gros message affiché en rouge dans la console d'Eclipse. Donc, qui mentionnait, c'est comme si vous avez des erreurs dans votre programme Java. Donc, ceci a été généré par une exception qui n'a pas été capturée. Donc, la gestion des exceptions s'appelle aussi la capture d'exceptions. Un programme Java doit traiter des situations inattendues ou bien des situations exceptionnelles en dehors de sa tâche principale. C'est-à-dire, en dehors de but de votre programme. Je vous donne quelques exemples des exceptions courantes. Donc, par exemple, vous avez un accès non autorisé à une zone mémoire. Par exemple, erreur de manipulation de pointeur. Par exemple, une exception de division par zéro. Par exemple, vous avez le débordement d'indices dans ce collection et, bien sûr, d'autres types d'exceptions. Donc, le principe, quel est le principe de la gestion des exceptions? Donc, le principe consiste à repérer un morceau de code qui pourrait générer une exception. Par exemple, une division par zéro. Ensuite, de capturer l'exception correspondante. Et enfin, de gérer celle-ci. C'est-à-dire, d'afficher un message personnalisé et de continuer le traitement de votre programme principal. Donc, je vous donne un exemple d'une exception de division par zéro, par exemple. Donc, vous avez une classe qui s'appelle test sans exception. Vous avez la méthode main. Et vous avez deux variables, i et j. Donc, i, elle a été initialisée à 10, tandis que le g, j, elle a été initialisée à zéro. Donc, on veut faire la division suivante qui est i sur j. Donc, nous avons une division par zéro. Donc, nous avons ici une division par zéro. Regardez le message ou bien l'exception qui a été générée par la machine virtuelle de Java. Donc, vous avez exception in thread main, d'accord ? Java.language.arithmeticException. C'est-à-dire que le type de l'exception qui a été générée est de type arithmeticException. Et vous avez un message qui indique, si vous voulez, le cas de votre exception. Donc, vous avez division by zéro. C'est-à-dire que vous avez réalisé une division par zéro. La machine virtuelle Java vous a donné également la classe où se trouve l'exception. Donc, vous avez la classe test sans exception. Ainsi que la méthode qui a été générée, l'exception qui s'appelle main, d'accord ? Ainsi que la ligne set, donc la ligne où nous avons une exception de type division par zéro. Alors, lorsque l'exception a été levée, d'accord ? Pardon, lorsque l'exception a été levée, le programme s'est arrêté. C'est-à-dire, à ce niveau-là, on a une exception qui a été levée. Ensuite, le programme a été arrêté. Pourquoi ? Parce que, regardez, j'ai un message qui s'appelle et moi, qui contient et moi, je ne serai jamais exécuté. C'est-à-dire qu'il n'a pas été affiché dans la console. C'est-à-dire, notre programme a été planté ou bien a été arrêté à ce niveau-là. Au niveau de la première exception qui a été générée. Donc, lorsque l'exception a été levée, on dit ici qu'une exception a été levée, d'accord ? Alors, lorsque l'exception a été levée, le programme s'est arrêté. Donc, lorsqu'un événement que la Java Virtual Machine ne s'est pas géré, une exception est levée. C'est-à-dire, à ce niveau-là, notre machine virtuelle de Java n'a pas pu gérer cette erreur-là. Donc, une exception qui a été levée. Et notre programme a été planté à ce niveau-là. Aussi, nous avons le nom ou bien le type de l'exception qui a été déclenchée ou bien levée, d'accord ? Qui est Arithmetic Exception. C'est-à-dire, nous avons une exception de type Arithmetic Exception, d'accord ? On dit qu'une exception qui a été déclenchée ou bien qui a été levée. On dit qu'une division par zéro est une exception de type Arithmetic Exception. Donc, nous allons pouvoir la capturer et réaliser un traitement en conséquence. C'est-à-dire qu'on a pu capturer notre exception. Maintenant, on doit réaliser un bloc de traitement afin de gérer et personnaliser ce type d'exception. Alors, voici le traitement nécessaire. Donc, on doit utiliser les deux mots-clés Try et Catch. Donc, on va voir en détail c'est quoi Try et Catch. Donc, par exemple, on a repéré dans notre programme que cette division pourrait générer une exception de type Arithmetic Exception. Donc, on va encadrer ce bloc de code par les deux mots-clés ou bien par les deux clauses Try et Catch. Donc, Try, accolade ouvrante, accolade fermante, ensuite Catch. Et entre deux parenthèses, on crée un objet qui possède le type de l'exception qui va être généré. C'est-à-dire que l'objet E contient la valeur d'erreur de notre exception. Il est de type Arithmetic Exception. Maintenant, nos deux messages seront bien affichés parce que notre programme ne sera pas arrêté. Donc, il va gérer notre exception. Alors, une fois qu'on aura ce type d'exception, le système va afficher ce message. Donc, erreur de division par zéro. Et il va terminer l'exécution du programme principal d'une manière normale. Donc, erreur de division par zéro. Et enfin, je pourrais exécuter maintenant. C'est-à-dire que notre programme va terminer leur exécution, son exécution. Alors, pour le bloc Catch, il contient un objet de type Arithmetic Exception. Voici l'objet E, d'accord, de type Arithmetic Exception. Comme un paramètre, nous l'avons appelé E. Ici, on peut l'appeler comme on veut, d'accord. On peut appeler E, E1, Exception. Donc, c'est un nom d'objet que vous pouvez utiliser n'importe quel nom. L'exception étant capturée, donc l'instruction du bloc Catch s'exécute. C'est-à-dire, une fois que notre exécution a été capturée, donc le bloc de Catch sera exécuté. Notre message d'erreur personnalisé s'affiche alors à l'écran. Le paramètre de notre bloc Catch, il sera à quoi ? Au juste. Donc, selon vous, quel est le rôle de l'objet E ? Donc, j'ai dit ça tout à l'heure. Donc, l'objet E possède la valeur de l'erreur qui a été capturée. D'accord ? Alors, comme question, donc le paramètre de notre bloc Catch qui s'appelle E. Un instant, s'il vous plaît. Allo ? Est-ce que vous m'entendez ? Allo ? D'accord, ok. Donc, on était dans le paramètre E. Donc, il sert à savoir quel type d'exception doit être capturé. Donc, l'objet E peut servir à argumenter notre message grâce à l'appel de la méthode GetMessage. Donc, l'objet E contient la valeur d'erreur. D'accord ? Et on peut l'utiliser dans la méthode GetMessage afin d'afficher la valeur de l'erreur. Donc, voici le même test en remplaçant l'instruction du Catch par le message système.ant.println où on veut afficher la valeur de E. Donc, ici, nous avons le même programme. Donc, on veut diviser I par J, sachant que le J vaut 0. Donc, nous avons capturé notre exception dans l'objet E. Et on veut afficher la valeur de E en utilisant la méthode GetMessage. D'accord ? Donc, regardez le message qui sera affiché sur l'écran. Donc, pour la première version, nous avons personnalisé notre message. Donc, nous-mêmes, on a noté par exemple l'erreur de division par 0. Mais si je veux utiliser la méthode GetMessage, d'accord ? En utilisant l'objet E. Donc, un message prédéfini qui sera affiché sur l'écran qui s'appelle division par 0. D'accord ? Et nous avons ici le type de l'erreur. Donc, division by 0. Ensuite, notre programme termine l'exécution d'une manière normale. Donc, comme résumé, une exception est un signal déclenché par une instruction et traité par une autre. Donc, nous avons ici un signal qui sera lancé pour déclencher une exception. Ensuite, cette exception sera traitée par une autre instruction. Il faut qu'un objet soit capable de signaler ou lever une exception à un autre objet. C'est-à-dire que nous avons un objet qui va lever ou bien qui va signaler une exception. Et un autre objet qui permet de traiter cette exception-là. Donc, il faut que l'autre objet puisse saisir ou bien catch une exception afin de la traiter. Donc, en Java, une erreur ne provoque pas l'arrêt brutal du programme, mais la création d'un objet d'une classe spécifiquement créée pour être associée à des exceptions. C'est-à-dire, après avoir créé ou bien après avoir trouvé une erreur, nous avons toujours une exception qui sera levée. Donc, Java dispose d'un mécanisme très souple nommé gestion d'exception qui permet de détecter et traiter les erreurs pour surgir lors de l'exécution d'un programme donné. Donc, ce mécanisme est utilisé pour traiter le fonctionnement anormal d'une partie de code. Le principe de capture l'exception permettait de ne pas arrêter l'exécution du programme. Lorsque nous capturons une exception, le code présent dans le bloc catch est exécuté, mais le programme poursuit son cours. C'est-à-dire, une fois que je capture une exception, je branche ou bien la Java Virtual Machine branche l'exécution vers le bloc catch. Ensuite, notre programme termine son exécution d'une manière normale. Nous pouvons créer et interpréter nos propres exceptions en utilisant des exceptions personnalisées. On va voir comment. Donc, en Java, les exceptions sont des instances de la classe ou bien de classes qui héritent de la classe throwable. Donc, c'est-à-dire, c'est la classe mère de toutes les classes qui génèrent les exceptions. Donc, lorsqu'une exception est levée, une instance de la classe throwable est créée. Donc, voici un aperçu sur l'hierarchie des classes qui génèrent les exceptions. Donc, nous avons bien sûr la classe object. Donc, c'est la classe mère de toutes les classes Java. Donc, c'est la racine de toutes les classes object. Ensuite, nous avons la classe throwable qui permet de gérer les exceptions avec ces classes phi. Donc, ici, nous avons les méthodes getMessage, par exemple. Nous avons la redéfinition de la méthode toString. Donc, toString, c'est une méthode de la classe object. Donc, ici, nous avons la redéfinition de la méthode toString. Nous avons la méthode printTextTrust. Donc, on va voir elle sert à quoi. Ensuite, nous avons deux classes phi qui héritent de la classe throwable. Donc, nous avons la classe Error. Donc, permet de générer les erreurs graves. Ensuite, nous avons la classe exception. D'accord? Qui permet de gérer les anomalies récupérables. Et nous avons RuntimeException et InputOutputException. D'accord? Donc, dans RuntimeException, nous avons plusieurs types d'exceptions, ou bien plusieurs classes phi de la classe mère RuntimeException, telles que ArithmeticException, ClassCastException, IndexOutOfBandException, NullPinterException, ainsi de suite. Et nous avons également la classe InputOutputException qui hérite de la classe Exception, qui contient elle-même une classe phi qui s'appelle FindOutFoundException, par exemple. Donc, voici l'arborescence des classes des exceptions de Java. Maintenant, en ce qui concerne les exceptions de type Error, c'est-à-dire les exceptions qui sont gérées par la classe Error. Donc, les exceptions qui sont gérées par la classe Error, ce sont des événements exceptionnels et externes au programme et qui ne peuvent pas être anticipés ou récupérés. Donc, on ne peut pas récupérer ce type d'exception. Si je vous donne un exemple, donc par exemple, supposons qu'une application puisse ouvrir un fichier correctement, mais ne puisse pas le lire à cause d'une erreur matérielle ou logicielle, c'est-à-dire à cause des erreurs au niveau du matériel ou bien au niveau du système d'exploitation. Donc, l'incapacité de lire le fichier lancera une exception de type Java Input-Output Error. Donc, dans le cas où les erreurs sont graves, et donc, il est recommandé de ne pas les corriger. Donc, une exception de type Out of Memory Error, même chose, Donc, c'est une exception de type Error, c'est-à-dire, c'est une exception qui sera levée par la classe Error. Donc, ce sont des erreurs externes au programme, d'accord, qui ont une relation avec des erreurs au niveau matériel ou bien des erreurs au niveau du système d'exploitation. Pour les exceptions de type Exception, c'est-à-dire que les exceptions qui se trouvent dans la classe Exception, ici. Donc, les erreurs qui doivent généralement être traitées. Donc, la classe Exception possède ou bien gère les erreurs qui peuvent généralement traiter. Donc, ce sont des erreurs résiduelles dans le programme qui peuvent être traitées par une sortie propre ou bien anticiper et récupérer, dut aussi attraper, saisir ou bien traiter. Une récupération, par exemple, une récupération arithmétique, par exemple, une récupération des pointeurs, par exemple, une récupération des index, des entrées-sorties, ainsi de suite. Je donne un exemple. Par exemple, une application invite l'utilisateur à entrer le nom d'un fichier. L'utilisateur peut donner le nom d'un fichier qui n'existe pas, c'est-à-dire, elle va insérer ou bien elle va donner un nom d'un fichier qui n'existe pas dans le disque dur. Donc, dans ce cas, une exception du type FileEntFarm sera lancée. Donc, ce type d'exception, FileNotFarm, c'est une exception de type Exception, c'est-à-dire, elle se trouve ou bien elle est gérée par la classe Exception. Donc, un programme bien écrit devrait prévenir cette exception en signalant à l'utilisateur que le fichier n'existe pas et en l'invitant à taper le nom correct d'un fichier qui existe. Donc, ici, on peut gérer l'exception. En ce qui concerne les exceptions de type sous-classe de la classe Exception, c'est-à-dire que, donc, les exceptions de type RuntimeException ou bien InputOutputException, donc, ce sont les sous-classes de la classe Exception. Donc, les sous-classes de la classe Exception sont réparties en deux catégories, c'est-à-dire, dans les sous-classes d'Exception, nous avons deux catégories. Pour la première catégorie, donc, la première catégorie, c'est les exceptions d'exécution, c'est-à-dire RuntimeException, c'est-à-dire les exceptions générées au moment de l'exécution. Donc, ce sont souvent l'effet du manque de robustesse du code. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'ExceptionNullPinterException est le V. Lorsque l'on manipule un objet non-instancié, c'est-à-dire, on oublie d'instancier cet objet-là en utilisant l'opérateur Null. Ou bien, au lieu de passer le nom d'un fichier à une méthode, on passe un nul. Donc, on aura une exception de type NullPinterException. Le deuxième, ou bien la deuxième catégorie des exceptions de type Exception, donc, c'est ChacketException, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, ici, nous avons des exceptions récupérables. Donc, les autres exceptions correspondant à des événements anormaux échappant au contrôle du programme. Donc, ces exceptions doivent être traitées ou propagées, c'est-à-dire, on les propage vers autre endroit où on va les traiter. Donc, toutes les exceptions qui n'appartiennent pas aux catégories précédentes sont de type Error et Runtime, sont de ce type, pardon. C'est-à-dire que, les exceptions qui n'appartiennent pas à la classe Error, ou bien à la classe RuntimeException, sont des exceptions de type ChacketException, où on peut gérer ce type d'exception. Parce que, les erreurs Error sont des erreurs fatales, donc, on ne peut pas les gérer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de type, ou bien ils ont une relation avec un problème au niveau matériel, ou bien un problème au niveau du système d'exploitation. Pour les exceptions de la classe RuntimeException d'eux-mêmes, donc, ce sont des exceptions fatales, non gérables, qui ont une relation avec le moment où notre programme sera exécuté, donc, ne sont pas vraiment récupérables. Par contre, la catégorie CheckedException, qui n'a pas une relation avec les erreurs de type Error, ou bien les erreurs de type Runtime, donc, ce sont des exceptions où on peut les traiter, ou bien propager à notre endroit afin de les traiter. Donc, par exemple, l'exception EndOfFileException est levée si on essaye de lire au-delà d'un fichier, c'est-à-dire, par exemple, notre fichier est terminé, et nous, on est encore d'essayer de lire depuis ce fichier-là. Donc, c'est une exception de type EndOfFileException. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé des exceptions prédéfinies, donc, des exceptions prédéfinies, c'est-à-dire des exceptions qui ont... Donc, ce sont des exceptions prédéfinies par Java. Par exemple, nous avons vu la division par zéro pour les entiers, donc, nous avons une exception de type ArithmeticException. Nous avons, par exemple, référence nulle, c'est-à-dire, on va référencer un nul, donc, nous avons l'exception nulle pointerException. Par exemple, tentative de forçage de type illégal, c'est-à-dire, par exemple, on veut faire un cast où l'attribut, ou bien la variable ne peut pas utiliser ce type de cast. Donc, nous avons une exception de type ClassCastException. Par exemple, tentative de création d'un tableau de taille négative. Par exemple, je veux créer un tableau avec une taille moins 5. Donc, nous avons une exception de type NegativeArraySizeException. Par exemple, nous avons une exception de dépassement de limite d'un tableau. Par exemple, notre tableau contient 4 cases, et moi, je vais insérer, par exemple, la valeur 10 dans la 10e case. Donc, c'est une exception de type ArrayIndexOutOfBandsException. Donc, ce sont des exemples, des exceptions prédéfinies par Java. Maintenant, comment on peut traiter ce type d'exception ? Donc, toujours, on va utiliser les mots-clés Try, Catch, Finale. Donc, le traitement des exceptions contient deux aspects. Donc, pour traiter des exceptions, on peut utiliser deux méthodes, ou bien deux aspects, c'est selon le cas. D'accord ? Donc, pour la première catégorie, on a l'interception des exceptions, où on va utiliser les blocs Try, Catch, Finale, pour récupérer les exceptions et réaliser les actions nécessaires. On va voir des exemples, comment on va utiliser Try, Catch, Finale. Donc, le deuxième type de traitement des exceptions, c'est le lancement, ou bien la génération d'exceptions. Donc, autrement, ou bien, il sera automatiquement par l'environnement runtime, ou la machine virtuelle, pour certaines exceptions prédéfinies par Java. Ou bien, il sera explicitement par le développeur Java dans une méthode avec Thrups et Thrups. C'est-à-dire, ici, le développeur Java va utiliser les méthodes, ou bien va utiliser ces deux mots-clés-là, afin de traiter les exceptions générées par son programme. Pour la première catégorie de Try, Catch et Finale. Donc, comme nous avons déjà vu, le premier exemple de division par zéro. Donc, dans le bloc Try, ici, nous avons le mot-clé Try, ou bien la clause Try, et nous avons les deux accords-là, ouvrantes et fermantes. Donc, c'est une section de code dans laquelle on s'attend à qu'une exception soit levée. C'est-à-dire, ici, on doute qu'on va trouver, ou bien que notre machine virtuelle va générer une exception à ce niveau-là. Donc, à ce moment-là, on va encadrer notre bloc de code par un bloc Try. Ensuite, dans le Catch, donc Catch, on va créer un objet de type exception qui va générer dans le bloc Try. Par exemple, nous avons ici Input, Output, Exception. C'est-à-dire, ici, on doute qu'on va avoir une exception de type Input, Output, Exception. Donc, dans le Catch, c'est une section de code à exécuter pour une exception donnée. C'est-à-dire, ici, on va personnaliser un message, ou bien on va créer un certain traitement, d'accord, afin de gérer l'exception qui pourrait être générée à ce niveau-là. Pour le deuxième Catch, regardez bien ici, on a noté un autre type d'exception, c'est-à-dire, Null, Point, Term, Exception, qui s'appelle PE. C'est-à-dire que, ce bloc Try peut générer une exception de type Input, Output, Exception, et il peut générer une autre exception de type Null, Point, Exception. D'accord ? C'est-à-dire que notre machine virtuelle, elle va exécuter ce bloc de code. Si elle trouve une erreur de type Input, Output, Exception, le premier Catch sera exécuté, si elle trouve une exception de type Null, Point, Exception, le deuxième bloc exécuté, d'accord ? Le bloc Finalé, c'est un bloc facultatif qui permet d'introduire un code qui sera exécuté quel que soit le cas. C'est-à-dire, ici, ce bloc sera exécuté dans le cas où une exception est levée ici ou bien dans le cas où on n'aura pas d'exception levée à ce niveau-là. Donc, le bloc Finalé sera exécuté dans tous les cas. D'accord ? Maintenant, pour les Catch, pour les Catch, donc, j'en vais s'arrêter dans la première exception. Par exemple, si notre bloc de Try contient les deux exceptions à la fois, par exemple, il contient une exception de type Input, Output, Exception et il contient une autre exception de type Null.TelException. Donc, le compilateur, une fois, ou bien la machine virtuelle, j'en vais une fois trouver la première exception de type Input, Output, Exception. Elle va exécuter le premier Catch et le programme s'arrête à ce niveau-là. C'est-à-dire, on ne va pas exécuter le deuxième Catch de type Null.TelException. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est clair en ce qui concerne Try et Catch dans le cas où on a défini plusieurs Catch. Alors, le bloc Try est exécuté jusqu'à ce qu'il se termine avec succès ou bien qu'une exception soit levée. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire, en cas où une exception est levée, donc, les clauses Catch sont examinées l'une après l'autre dans le but d'en trouver une qui traite cette classe d'exception. Donc, les clauses Catch doivent donc traiter les exceptions de la plus spécifique à la plus générale. C'est-à-dire, quoi de la plus spécifique à la plus générale? C'est-à-dire que, par exemple, ici, si j'ai deux types d'exception, je commence par Catch qui contient l'exception la plus spécifique. D'accord? Et je passe à l'exception la plus générale. Parce que, dans le bloc Try, seulement la première exception qui sera traitée par un Catch. Si une clause Catch convenant à cette exception a été trouvée et le bloc le bloc exécuté, l'exécution du programme prend son cours. Si elles ne sont pas immédiatement capturées par un bloc Track, pardon, par un bloc Catch, les exceptions se propagent en remontant la pile d'appel des méthodes jusqu'à être traitées. c'est-à-dire ici, la machine virtuelle Java va utiliser une pile d'appels où nous avons plusieurs appels imbriqués des méthodes jusqu'à où on trouve le bloc où on va traiter cette exception. Si une exception n'est jamais capturée, donc, elle se propage jusqu'à la méthode main, ce qui pousse l'interpréteur Java à aviger un message d'erreur et à s'arrêter. C'est-à-dire que la pile commence à empiler des méthodes en faisant appel à des méthodes pour gérer cette exception jusqu'à où on arrive à la méthode main. Une fois on arrive à la méthode main, donc, on aura un message d'erreur et notre programme s'arrête, bien sûr. Donc, l'interpréteur Java affiche un message identifiant. Donc, nous avons le nom de l'exception, nous avons la méthode qu'il a causé, comme nous avons vu déjà, l'exception de division par zéro. Donc, nous avons le nom de la classe. Ensuite, nous avons .mainst, c'est-à-dire la méthode qui a causé l'exception, c'est la méthode main. Et nous avons la ligne correspondante dans le fichier. Par exemple, pour notre premier cas, la ligne c'était 7. Donc, dans la ligne 7, nous avons eu une exception de type division par zéro. Le bloc finalé permet au programmeur de définir un ensemble d'instructions qui est toujours exécuté, que l'exception soit levée ou non, capturée ou non. C'est-à-dire que le bloc finalé doit être exécuté dans tous les cas, que ce soit on aura une exception ou non. La seule instruction qui peut faire qu'un bloc finalé ne soit pas exécuté est système.exe. C'est-à-dire si on ajoute cette instruction dans le bloc finalé, ce bloc-là ne sera pas exécuté. Donc, voici un autre exemple où on va utiliser ou bien on va générer une exception de type ArrayIndexOfBoundException c'est-à-dire que nous avons un tableau de trois cases d'accord et on veut ou bien de quatre cases et on veut utiliser la cinquième case. Donc, regardez PublicClassTestException nous avons une méthode main dans la méthode main nous avons un tableau qui s'appelle table entier d'accord il est de type int et il contient quatre cases donc dans la première case nous avons la valeur 1 la deuxième case 2 la troisième case 3 et la quatrième case 4 c'est-à-dire que l'indice de 1 c'est 0 1 2 3 maintenant on veut insérer la valeur 0 dans la quatrième position c'est-à-dire que 0 1 2 3 et je veux insérer un 4 ici quelle est l'erreur à ce moment-là quelle est l'erreur ou bien quel est le type d'erreur nous avons un débordement de un débordement d'indice c'est-à-dire que notre table qui a seulement 4 cases c'est-à-dire 0 1 2 3 d'accord et notre programme veut insérer une valeur dans la cinquième case d'accord donc à ce niveau-là notre programme ou bien le programmeur de ce programme n'a pas contrôlé cette instruction et il n'a pas créé un bloc try-catch pour capturer l'exception qui pourra générer à ce niveau-là donc à ce niveau-là nous avons une exception de type array index of bound exception d'accord donc notre programme donc quel est l'exécution de ce programme-là voilà donc ce message-là ne sera pas affiché pourquoi parce que nous avons une exception à ce niveau-là d'accord et quel est le type de l'exception c'est regarder java.length c'est-à-dire nous avons ce type d'exception array index out of bound exception donc haddy c'est le type des exceptions où on va utiliser une case d'accord qui est supérieure ou bien une case qui n'existe pas dans un tableau donc pour le corriger ou bien pour traiter cette exception-là donc nous avons dans la classe main donc int tableau nous avons nous avons des valeurs pour notre tableau donc 1, 2, 3 et 4 et où on va insérer une valeur pour la cinquième case d'accord mais au try catch on a créé un objet de type array index out of bound exception d'accord et je veux afficher cet objet là qu'on nabler l'objet hadda contient la valeur de l'erreur alors comme exécution ou bien comme résultat donc nous avons arrivé à la fin du tableau c'est à dire que ce message va être affiché ensuite on va afficher la valeur de l'objet e donc la valeur de l'objet e c'est java.langue.array index of bound exception et nous avons la ligne de l'exception ici c'est 4 donc 1 2 3 et 4 donc ici on a on a une exception d'accord de type array index of bound exception donc est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant pour l'instant on est toujours dans les exceptions prédéfinies par java donc toute méthode pouvant lancer une exception contrôlée doit contenir soit un bloc try catch finale comme nous avons déjà vu si elle traite l'exception localement c'est-à-dire quoi on traite l'exception localement c'est-à-dire au niveau de mes méthodes d'accord c'est-à-dire que je vais avoir une exception à ce niveau-là donc je vais si je veux traiter cette exception au niveau local c'est-à-dire dans la même classe je vais utiliser try et catch donc je traite l'exception localement c'est-à-dire dans la même méthode d'accord donc à ce niveau-là je veux traiter cette exception donc on doit forcément utiliser try et catch donc oui e l'objet e quel objet e c'est-à-dire oui elle elle gère elle gère un certain nombre d'exceptions parmi nous avons un débordement d'utilisation des éléments dans une table par exemple si vous utilisez par exemple ici e ça va dire par exemple par exemple input output input output file là input output exception la classe input output exception ne gère pas le débordement des éléments dans une table donc eux qui vont y chouwous على l'exception hadic mais il gère la définition de l'exception prédéfinie par java est-ce que c'est clair oui oui il va il va générer des erreurs donc il va une pile une pile d'appels chaque méthode traite une méthode chaque méthode traite une méthode jusqu'à qu'il n'y a qu'une solution donc elle va générer une exception est-ce que d'accord est-ce que c'est clair d'accord d'accord donc soit soit on utilise des blocs try catch finalés en cas où on va traiter l'exception localement c'est-à-dire dans la même méthode ou bien d'utiliser le mot flows si l'exception est traitée par une autre méthode qui se trouve dans une autre classe donc nous avons deux façons pour traiter les exceptions soit on les traite localement c'est-à-dire dans la même méthode on utilise try catch soit soit on les traite c'est-à-dire que la définition des exceptions se trouve dans des méthodes et ces méthodes là se trouvent dans d'autres classes donc on va utiliser le mot clé throws donc une exception qui irrite de la classe exception et qui n'est pas qui n'est pas une exception de type runtime exception elle peut être standard ou bien définie dans gdk ou bien personnalisée c'est-à-dire que les exceptions de type exception mais ne sont pas dans la classe runtime exception peuvent être personnalisées ou bien peuvent être trouvées dans le gdk maintenant comment comment intercepter une exception donc qu'est-ce qu'on a nous avons le mot clé throws d'accord si une méthode est susceptible de lever une exception c'est-à-dire on dit que nous avons une méthode et on doute que cette méthode là peut lever un certain type d'exception on doute et si elle ne peut pas la traiter c'est-à-dire on n'a pas défini le traitement de cette exception localement c'est-à-dire dans la même méthode elle se doit prévenir le système qu'elle relaie cette tâche pour ce faire on utilise le mot clé throws dans la définition de la méthode c'est-à-dire je dis que par exemple j'ai une méthode qui s'appelle f et je doute que j'aurai une exception par exemple de type division par zéro et cette exception là ne sera pas traitée dans ma méthode f c'est-à-dire je ne vais pas traiter cette exception là au niveau localement donc je fais quoi je donne le nom de la méthode ensuite je donne le mot throws d'accord et je termine par les méthodes où on va traiter ce type d'exception de division par zéro donc on utilise le mot clé throws dans la définition de la méthode donc ce mot clé permet d'avertir le système qu'une certaine catégorie d'exception ne sera pas traitée localement d'accord par exemple regardez la syntaxe donc nous avons par exemple public void ma méthode donc c'est une méthode d'accord qui contient x comme argument d'accord et qui doute d'avoir d'avoir par exemple une exception par exemple division par zéro mais l'exception de division par zéro n'a pas été traitée localement dans la méthode ma méthode par contre l'exception division par zéro elle a été traitée dans la classe input output exception donc on utilise le mot clé throws d'accord pour pour mentionner que peut-être je vais utiliser la définition des exceptions qui se trouvent dans la classe input output exception il peut on peut utiliser plusieurs classes c'est à dire je dis par exemple que ma méthode peut utiliser des exceptions qui se trouvent dans la classe input output exception et dans une autre classe qui s'appelle par exemple end of file exception donc je fais quoi je sépare les classes par des virgules donc public void ma méthode index pendant int x throws input output exception et end of file exception donc je sépare les classes qui contiennent des méthodes qui traitent ce type d'exception par des virgules maintenant la classe mère de toutes les classes d'exception en java donc elle descend directement de la classe object comme nous avons déjà vu elle possède trois principales méthodes qui sont getMessage qui permet d'afficher le message de l'exception le V d'accord donc c'est un message prédéfini par la méthode getMessage donc elle va afficher l'exception le V par exemple nous avons déjà vu division by zero c'est à dire si je veux utiliser cette méthode là dans une exception de division par zéro le message qui sera affiché c'est division by zero nous avons également la méthode toString qui permet d'afficher en plus en plus de le nom complet de cette classe c'est à dire elle va afficher le nom complet de cette classe et elle va afficher également le type de message c'est à dire par exemple dans le cas où j'ai division par zéro donc la méthode toString va afficher le nom de la classe de l'exception donc c'est arithmetic exception avec bien sûr les packages où se trouve cette classe là et il va afficher cette méthode là va afficher aussi le message de l'exception donc si on est dans le cas de division par zéro donc on aura ce message là pour la troisième méthode donc void print take stress donc affiche le message d'erreur et la pile des appels de méthodes qui ont conduit à l'erreur c'est à dire par exemple si j'ai une méthode où j'ai au niveau de la première méthode une erreur ensuite cette erreur là va générer une autre erreur dans une autre méthode donc ces erreurs là vont être empilées dans une pile ok donc cette méthode là affiche le message d'erreur et la pile des appels c'est à dire elle va nous afficher toute la pile des appels de méthodes qui ont conduit à l'erreur par exemple nous avons arithmetic exception donc nous avons division par zéro at test exception point mail c'est à dire la division par zéro a été générée dans ou bien l'exception de division par zéro a été générée dans la classe qui s'appelle test exception et elle a été générée précisément dans la méthode main qui se trouve dans la classe test exception et elle nous donne la ligne de l'erreur donc la pile contient quoi ? contient la ligne de l'erreur la ligne de l'erreur la méthode où on a trouvé une exception la classe où nous avons trouvé une exception ainsi que le type de l'exception la classe exception possède deux constructeurs un constructeur par défaut et un constructeur dont le paramètre est une chaîne de caractère donc nous avons deux constructeurs un constructeur par défaut qui ne contient pas de paramètre et un constructeur qui contient comme paramètre une chaîne de caractère l'idée est que dans le premier cas on ait un message d'exception prédéfini c'est à dire si on veut utiliser le premier constructeur de la classe exception qui est le constructeur par défaut nous avons un message prédéfini par Java mais si on veut utiliser le deuxième constructeur de la classe exception où nous avons un message dans la liste des arguments donc ici on peut utiliser un message ou bien donc dans le second cas un message passé à travers la chaîne de caractère c'est à dire c'est un message personnalisé qui va passer par ou bien qui va passer comme un argument de type bien sûr chaîne de caractère donc jusqu'à présent on a parlé des exceptions prédifini qui se déclenchent toutes seules c'est à dire ce sont des exceptions prédéfinies par Java et qui se déclenchent toutes seules c'est à dire il y a un programme dans Java qui permet de déclencher ce type d'exception prédéfinie donc Java offre au programmeur la possibilité de définir ses propres exceptions donc nous avons deux types d'exception donc des exceptions prédéfinies qui sont définies par Java et on peut utiliser des exceptions personnalisées où le programmeur va gérer ce type d'exception donc ce sont des ou bien ces exceptions personnalisées doivent hériter d'une autre exception de la classe ou bien de l'hierarchie des classes Java c'est à dire même si vous créez des classes où vous personnalisez vos exceptions vous devez hériter votre classe en utilisant les classes Java qui gèrent les exceptions donc le programmeur doit lui-même lever ces exceptions pour ce faire Java met à sa disposition le mot-clé throw et throws donc à ne pas confondre avec ces deux mots là donc pour le premier mot-clé ce mot-clé permet de quoi ? ce mot-clé permet de quoi ? allo allo est-ce que vous m'entendez ? allo ? donc ce mot-clé permet de dire à une instruction Java que ce soit conditions déclarations de variables méthodes ou autre chose ou bien à une classe entière qu'une exception potentielle sera gérée par une classe souvent une méthode personnalisée personnalisée donc ce mot-clé est suivi du nom de la classe qui va gérer l'exception ceci a pour but de définir le type d'exception qui risque d'être généré par l'instruction ou la classe qui précède le mot-clé throws donc pour le deuxième mot-clé donc celui-ci permet d'instancier un objet dans la classe suivant cette instruction donc cette instruction est suivie du mot-clé new ainsi que d'un objet cité avec throws en fait et lance une exception tout simplement c'est-à-dire ce mot-clé permet d'instancier un objet en utilisant toujours l'opérateur new je vous donne un exemple donc si vous voulez un exercice donc regardez nous avons une classe qui s'appelle ville dans la classe ville nous avons deux attributs le premier attribut il s'appelle nom-ville le deuxième attribut il s'appelle nombre habitant donc pour une ville j'ai le nom et j'ai le nombre d'habitants nous avons un constructeur qui s'appelle ville bien sûr et qui contient deux arguments nom-ville et nombre habitant dans le constructeur je vais initialiser mes variables jusqu'à maintenant normal nous avons une classe ville ou nous avons deux attributs comme question si l'utilisateur crée une instance ville avec un nombre d'habitants négatif quel est le résultat? s'il vous plaît j'arrive un instant il s'appelle il s'appelle un instant il s'appelle ... ... Allô? Donc, si je veux créer un objet de type ville et je donne une valeur négative ici, quel est le résultat? Allô? Allô? Donc, est-ce que je peux donner une valeur négative à l'attribut nombre habitant? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Non, non. Il doit être positif. D'accord? C'est-à-dire que le type int accepte une valeur négative, mais la conception de mon programme ne peut pas accepter une valeur négative pour les nombres d'habitants. D'accord? Alors, comme réponse, nous devons dire à notre constructeur de ville de créer un objet de type nombre habitant exception qui irrite de la classe exception afin de gérer ce type d'exception. Donc, à ce niveau-là, on est dans les exceptions personnalisées. D'accord? C'est-à-dire que je veux créer moi-même une exception. Donc, comme exemple, regardez, je veux, je dois créer une classe qui s'appelle nombre habitant exception. Donc, c'est une convention en Java. Si vous voulez créer une classe qui contient le traitement des exceptions, il faut terminer le nom de votre classe par le mot exception. C'est-à-dire que nombre habitant, c'est une classe qui va gérer les exceptions par rapport au nombre habitant. Donc, qu'est-ce que là? Nous avons nombre habitant et on ajoute le mot clé exception. C'est-à-dire que toutes les classes qui gèrent les exceptions personnalisées doivent utiliser à la fin le mot exception. Ensuite, nous avons extents exceptions. C'est-à-dire que chaque classe personnalisée qui va gérer les exceptions va hériter de la classe mère exception. Alors, regardez, donc public classe nombre habitant exception, extents exception, c'est-à-dire j'ai créé une classe qui hérite de la classe exception. Maintenant, dans le constructeur de cette classe-là, j'ai quoi? Donc, j'ai deux messages ou bien j'ai un message. Donc, vous essayez d'instancer ou bien vous essayez d'instancer une ville avec un nombre d'habitants négatif. C'est-à-dire, ici, je vais traiter le cas où j'aurai une exception de type nombre d'habitants négatif. Maintenant, dans mon programme Java, c'est-à-dire dans la classe-ville, je vais faire quoi? Donc, le constructeur, regardez, le constructeur de ville, donc public ville, regardez ici, j'ai deux arguments, d'accord? Donc, une ville et un habitant. Regardez, trois, nombre habitant exception, c'est-à-dire que, peut-être que mon constructeur va utiliser des exceptions qui sont définies dans cette classe-là. Peut-être que ma méthode ou bien mon constructeur ville peut utiliser des exceptions qui sont définies dans cette classe-là. Maintenant, j'ai fait quoi? If le nombre d'habitants négatif, donc je vais créer un objet de type nombre habitant exception et je vais utiliser ce mot-clé-là. Donc, voici la différence entre les deux mots-clés. Le premier mot-clé sera utilisé dans l'entête des méthodes, d'accord? Afin de dire que peut-être ou je vais utiliser des exceptions qui sont définies dans les classes, qui se trouvent après le mot-clé. Par contre, celui-là est utilisé afin de créer des objets de type nombre habitant exception, par exemple. Donc, if le nombre d'habitants exception, je vais créer un objet de ce type-là et cet objet va nous afficher ce message-là. C'est-à-dire, si je vais créer un objet de type nombre habitant exception, l'objet, bien sûr, va exécuter le constructeur, d'accord? Et ce constructeur va nous afficher ce message-là. Else, c'est-à-dire que la condition n'est pas correcte, donc le nombre d'habitants est supérieur ou égal à zéro. Donc, je vais carrément initialiser mes variables. Donc, nom de ville est égal à n ville et nombre d'habitants est égal à n habitants. Donc, ici, je n'ai pas utilisé le mot-clé veste parce que le nom d'attribut est différent par rapport au nom d'argument. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne la différence entre ces deux mots-clés? C'est bon? Donc, le nombre d'habitants exception nous indique que si une erreur est capturée dans la construction d'un objet de type ville, donc celle-ci sera traitée en tant qu'objet de la classe nombre habitant exception. Ce qui, au final, nous renseigne sur le type de l'erreur en question. C'est-à-dire, les renseignements sur le type de l'erreur en question se trouvent dans la classe nombre habitant exception. Par contre, la deuxième instruction, d'accord, permet d'instancier la classe concernée, qui est nombre habitant exception, si la condition est remplie, qui est le nombre d'habitants est inférieur à zéro. Maintenant, pour créer un objet ville, donc regardez ici, nous avons modifié notre code. Donc, public void, d'accord, thrills, une classe. Donc, si on veut créer un objet ville, c'est-à-dire, je veux instancier la classe ville, vous devez voir une erreur persistante. Regardez. Par exemple, dans une classe main, je veux créer un objet ville qui s'appelle V, et je vais déclarer et je vais créer un objet ville avec l'opérateur NUO. Je ne connais pas lesquels, pourquoi Java signale une erreur à ce niveau-là. Pourquoi j'ai eu une erreur à ce niveau-là? Normal. Donc, ville, V, est égal à NUOVILLE. J'ai donné une chaîne de caractères et j'ai donné une valeur entière pour le nombre d'habitants. Mais Java me signale une erreur. Pourquoi? Pardon? Et la valeur est négative. Ça, elle est de type int. Et le int accepte le négatif normal. Et on a défini une exception. Voilà. On a défini une exception à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, on a défini une exception, c'est-à-dire, dans le constructeur ville, on a défini une exception. Donc, si je veux créer un objet de type ville, d'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Si je veux créer un objet de type ville, sachant que j'ai défini une exception dans le constructeur de ville. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Non, 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 là, là. Non. Qui fait ça? Non, mais je vais faire une valeur positive. Je vais faire une valeur positive. Voilà. 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 Donc, à ce niveau-là, on va ajouter try-catch pour traiter cette exception. Parce que n'importe quel utilisateur peut donner une valeur négative. Hnaya, lorsqu'on a traité les valeurs négatives, ma chimane est un utilisateur, il ne peut pas nous donner une valeur négative. Non. Il peut donner des valeurs négatives. Mais nous, on va traiter ce cas-là. Ou bien, on va traiter cette exception. D'accord? Alors, regardez, le constructeur est devenu une méthode à risque. Ça veut dire quoi, une méthode à risque? Ça veut dire, c'est-à-dire que cette méthode risque d'avoir une exception qui se trouve, ou bien qui a été traitée par la classe membre habitant exception. D'accord? Hadim le rôle là, une méthode à risque. Donc, vous devez gérer les exceptions possibles sur cette instruction avec un bloc try-catch. C'est-à-dire, ici, c'est bon, le constructeur ville utilise une exception personnalisée. Donc, de rien avant, si je veux créer un objet de type ville, je dois utiliser le bloc try-catch pour traiter l'exception de nombre négatif. Alors, regardez, maintenant, l'erreur a disparu et le code compile et s'exécute d'une manière correcte. Regardez, donc, nous avons toujours la classe main, la méthode de main. D'accord? Maintenant, je veux créer un objet de type ville, d'accord? Qui s'appelle V. J'ai donné Blida pour le nom de la ville et j'ai donné moins 15 000 pour le nombre d'habitants. Donc, ici, c'est une erreur. D'accord? C'est une exception. D'accord? Donc, j'ai géré cette exception en externe, c'est-à-dire, On a géré cette exception en externe, donc, je dois utiliser try-catch, donc try, accolade ouvrante, et je termine le bloc qui a causé l'exception par accolade fermante, le mot-clé catch, d'accord? Maintenant, regardez, j'ai créé un objet qui s'appelle E, de type nombre habitant exception, c'est-à-dire, c'est une exception personnalisée. Sinon, qu'on a créé cette exception-là. Donc, j'ai créé un objet qui s'appelle E, de type nombre habitant exception, et je veux afficher la valeur de cet objet-là. Donc, quelle est la valeur de cet objet? C'est le message qu'on a déjà défini. Donc, vous essayez d'instancier une valeur, ou bien une classe ville, avec un nombre d'habitants négatif, c'est-à-dire, la valeur de l'objet E, de type nombre habitant exception, c'est ce message-là. Regardez, donc, système.art.println, je vais afficher la valeur de E. Donc, vous essayez d'instancier une classe ville avec un objet d'habitants négatif, et regardez la valeur de E. Donc, nous avons exception personnalisée, point nombre habitant exception, c'est-à-dire que notre classe, ou bien notre package, il s'appelle exception personnalisée, et notre classe, elle s'appelle nombre habitant exception, c'est-à-dire, la machine virtuelle Java nous a affiché la pile, la pile de l'exception, c'est-à-dire, le nom de package, et le nom de la classe qui a traité cette exception. Maintenant, maintenant, on veut, par exemple, lever une deuxième exception, d'accord? si le nom de la ville fait moins de trois caractères. Par exemple, si l'utilisateur donne un nom de la ville, ou le nom contient moins de trois caractères. Donc, pour notre conception, on dit qu'une exception doit être levée à ce niveau-là. Donc, pour traiter cette exception, quelles sont les étapes nécessaires? Qu'est-ce que je dois créer au début? Qu'est-ce que je dois utiliser au début? Quelle est la première étape? De créer une classe qui hérite de la classe exception. De créer une classe personnalisée qui hérite de la classe exception. Oui ou non? Je l'appelle, par exemple, non-ville exception. Extents exception. Ensuite, dans le constructeur. Donc, ici, j'ai utilisé quel type de constructeur? La classe exception contient combien de constructeurs? Elle contient deux constructeurs. Un constructeur sans argument et un constructeur avec un seul argument de type string. Et elle sera utilisée en message personnalisé. Donc, nous avons le constructeur non-ville exception et nous avons un message comme argument. Ensuite, super message, c'est-à-dire, je vais utiliser le deuxième constructeur de la classe exception qui contient une chaîne de caractère comme argument. Donc, avec cette redéfinition, c'est-à-dire, avec cette redéfinition, en utilisant le mot-clé super, c'est-à-dire, je vais appeler le deuxième constructeur de la classe exception, ne pourront afficher notre message d'erreur en utilisant la méthode getMessage. Donc, regardez. Donc, dans la même classe ville, regardez ici. Donc, dans le constructeur ville, donc, nous avons le nom de la ville et le nombre d'habitants et nous avons ici deux classes qui sont séparées par point vers une. La première classe qui gère les exceptions concernant le nombre d'habitants et la deuxième classe qui gère les exceptions en ce qui concerne le nom de ville. Alors, si le nombre d'habitants est négatif, alors, je vais créer un objet de type nombre habitant exception. If le nom ou bien la taille de la ville est inférieure à 3, je vais créer un objet de type nom ville exception et je vais donner ici le message que je veux l'afficher parce que notre constructeur contient une chaîne de caractères comme argument. Donc, je vais utiliser cette partie-là avant d'afficher le message, mon propre message. Else, c'est-à-dire quoi Else? C'est-à-dire que cette condition n'est pas remplie et cette condition n'est pas remplie, c'est-à-dire que le nombre d'habitants est positif et la taille de la ville est supérieure ou égale à 3. Donc, je vais initialiser mes attributs. Donc, regardez bien ici. J'ai utilisé deux classes différentes, c'est-à-dire que je peux avoir deux types d'exceptions. Regardez bien ici. Dans la classe mail, j'ai instancié une variable V de type ville et j'ai utilisé try, catch et j'ai créé un objet E de type nombre habitant exception. J'ai utilisé un autre catch ou bien un deuxième catch pour gérer l'exception concernant le nom de ville qui s'appelle E2. D'accord? Regardez ici. Dans l'objet E2, j'ai appelé la méthode getMessage afin d'afficher mon message. Regardez. J'ai fermé le bloc de catch. le deuxième bloc de catch. Et j'ai utilisé l'objet V afin d'appeler la méthode toString. D'accord? Mais ici, j'ai une erreur en rouge sur l'objet V. Pourquoi? Bien que l'objet V est bien déclaré et bien créé. Pourquoi j'ai eu une erreur sur V? On ne peut pas l'utiliser en vrai. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, regardez. Un bloc ou bien une variable V a été déclarée dans ce bloc-là. Elle sera utilisée uniquement dans ce bloc-là. Une fois on termine le bloc par la collage fermante, donc le V ne sera pas reconnu ailleurs. donc, vous pouvez constater qu'Eclipse affiche une erreur sur V. Pourquoi? Car la déclaration de l'objet Ville est faite dans le premier sous-bloc TRI. C'est-à-dire, elle est définie à ce niveau-là. Et une variable déclarée dans un bloc d'instruction n'existe que dans ce bloc d'instruction. Si vous voulez, c'est une variable locale de TRI. Donc, pour pallier à ce problème, il nous suffit de déclarer notre objet en dehors du bloc TRI et de l'instancier à l'intérieur. C'est-à-dire, je vais déclarer V avant TRI, par exemple, c'est-à-dire en dehors de ce bloc-là. Ensuite, je dois le créer en utilisant l'opérateur NUO dans le bloc où je veux utiliser cet objet-là. Alors, regardez, par exemple, Ville V est égal à nul. Ensuite, dans le bloc TRI, comme j'ai déjà déclaré V, donc, je ne veux pas le déclarer ici, d'accord? sinon, Eclipse génère une autre erreur. Donc, V est égal à NUVILLE et j'ai instancié mon objet avec un nom de ville qui est inférieur à 3 et un nombre habitant qui est négatif. Ensuite, nous avons CATCH. Je vais utiliser une exception pour gérer le nombre d'habitants négatif et je vais utiliser un objet de type NONVILLE EXCEPTION pour gérer le nom de ville qui est inférieur à 3. Regardez ici, si je veux utiliser l'objet V, donc, Eclipse ne génère pas une erreur. Donc, je peux l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est déclaré en dehors d'un bloc d'instruction qui est TRY. Maintenant, regardez. Le premier message, vous essayez d'instancier une classe ville avec un nombre d'habitants négatif. Ce message, il vient d'où? Pourquoi j'ai eu ce type de message? l'exception de nombre d'habitants Très bien. A été déclenché. Pourquoi? Parce que le nombre d'habitants est négatif. Très bien. Très bien. Pourquoi je n'ai pas eu une exception de nom de ville bien que le nom de ma ville est inférieur à 3? C'est-à-dire la condition est remplie. Pourquoi j'ai eu virtual machine qui n'a pas déclenché la deuxième exception? Parce que les blocs si vous voulez les blocs catch sont exclusifs. C'est-à-dire que par exemple dans Très il y a deux exceptions. La machine virtuelle Java elle va afficher seulement la première exception trouvée et elle va quitter tous les catchs. C'est-à-dire même si j'ai deux exceptions qui sont déjà définies Java virtual machine va afficher seulement la première exception rencontrée dans votre programme. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut définir ces exceptions d'une manière hiérarchique c'est-à-dire on commence par la plus spécifique et on termine par la plus générale. D'accord? Parce que même si nous avons dix exceptions qui sont déjà définies et qui sont déjà vraiment utilisées dans le trial seulement la première exception qui sera lancée. Est-ce que c'est bon pour ce point-là? Maintenant pourquoi j'ai cette exception en rouge? Donc exception in thread main java lang null pointer exception at exception personnalisé point main point main c'est-à-dire quoi? Très bien très bien très bien donc regardez pour le pour le v nous avons déclaré un objet de type ville mais on a l'initialisé à nul donc notre v est nul d'accord? Maintenant si je veux afficher ce ville d'accord? le ville est nul donc une exception prédéfinie de java de type null pointer exception qui a été levé alors avec le nom de package le nom de la classe et le nom de la méthode et la ligne de l'erreur d'accord? donc regardez ici la ligne c'est 19 oui pourquoi 19? parce que il y a des espaces même des commentaires d'accord? d'accord? pour java c'est la ligne 19 alors lorsque nous arrivons sur l'instruction système point point print ln v to string notre objet est nul donc une exception de type null pointer exception est levé c'est à dire que ici notre objet est nul je n'ai rien à afficher par la méthode to string donc une exception prédifinée de java qui a été levée qui s'appelle null.1 exception maintenant pour pallier à ce problème il suffit d'instancier non donc c'est nul oui regardez donc pour pallier à ce problème là il suffit il suffit d'instancier un objet ville par défaut dans le bloc catch c'est à dire dans le catch on va on va utiliser v new ou bien on va utiliser new ville d'accord donc grâce à cela si votre instantiation avec valeur issue on fait une instantiation par défaut qui n'est pas une méthode à risque c'est à dire quoi une instantiation par défaut c'est à dire on va on va utiliser le constructeur par défaut et le constructeur par défaut c'est une méthode qui n'est pas une méthode à risque parce que pourquoi parce que notre constructeur ville qui contient deux arguments celui qui va utiliser les deux classes là c'est à dire cette méthode là qui est une méthode à risque mais le constructeur par défaut n'est pas une méthode à risque donc faites attention ici pour moi ici donc pour cette capture d'écran je n'ai pas défini un constructeur par défaut ville mais une fois j'ai arrivé à ce niveau là donc j'ai présenté ici un constructeur ville sans argument d'accord afin de corriger cette erreur là donc il faut utiliser un constructeur par défaut afin de créer un objet qui s'appelle V donc regardez ici ville V il est initialisé à nul j'ai créé un objet avec le nom de ville inférieur à 3 et nombre d'habitants négatif c'est à dire je vais avoir normalement deux 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 exceptions j'ai deux catch mais regardez ici ici je vais créer un objet ou bien cet objet qui a été déclaré au début en utilisant le constructeur par défaut donc on doit déclarer le constructeur par défaut dans la classe ville pourquoi parce qu'on a utilisé un constructeur personnalisé la même chose ici dans le deuxième catch d'accord donc je vais créer un objet ville d'accord maintenant si je veux utiliser la méthode to string de ville donc voici le message qui sera affiché donc le nom de package point le nom de la classe et on termine par l'adresse mémoire de l'objet V donc si vous mettez un nom de ville de trois caractères et un nombre d'habitants négatif c'est à dire les deux exceptions sont remplies c'est l'exception du nombre d'habitants qui sera levé en premier et pour cause il s'agit de notre première condition dont notre constructeur c'est à dire j'ai créé le premier catch il va traiter le nombre d'habitants donc c'est la seule exception qui sera levée d'accord parce que c'est la première construction c'est la première exception dans le catch donc lorsque plusieurs exceptions sont gérées par une portion de code donc comme notre cas ici donc nous avons deux exceptions qui sont gérées par un seul ou bien une seule partie de code pensez bien à mettre les blocs catch du plus pertinent au moins pertinent en fait il s'agit des erreurs capturées à mettre par ordre de pertinent c'est à dire on va commencer par le plus spécifique par le plus général et voilà donc on a terminé en ce qui concerne les exceptions est-ce que vous avez des questions est-ce que c'est clair l'humain l'humain comme c'est je ne sais pas il s'agit d'am d'am C'est bon.